Du coup, j'en profite juste pour vous remontrer la structure de fichiers. Aujourd'hui, on va s'intéresser juste au front-end. On ne va pas le toit dans le back-end. J'ai des fichiers de base, la config, le test, le vitt de base, la source. Donc, on a deux dossiers, le dossier app et le dossier core, le front-end. Donc, le dossier app, c'est tout le dossier qui va contenir le code react. Donc là, c'est le strap qui est fait avec vitt. J'ai juste ajouté un dossier test pour vérifier que les tests sont bien branchés. Et le dossier core, c'est celui qui va contenir toute la logique métier côté front de notre application. Du coup, on va commencer directement. Déjà, comme on peut le voir, il y a plusieurs types de tests. Ça passe au vert, j'ai mis Wallaby. Donc, du coup, comme ça, on va avoir un feedback vraiment instantané. Voilà, on peut le voir. On voit directement le feedback sur les tests. Donc, c'est très bien parce que ça fait vraiment un feedback instantané. Donc, ce qui est très pratique pour le côté d'aider. Alors, première chose que l'on va faire, c'est, comme on travaille là par rapport aux questions, on va créer un dossier qui va s'appeler questions. Voilà, qui est un petit peu le, qui va être notre dossier dans lequel on va bosser aujourd'hui. Je vais supprimer ce dossier de test là parce que c'est celui qui, enfin, qui servait avant pour vérifier que les tests étaient bien branchés. Mais non, on n'en a plus besoin. Et, donc, première chose que je fais, c'est de créer, en fait, un dossier test. C'est la première chose que je fais généralement. Je ne vais pas donner un peu de fait, pardon. Donc, le folder test. Et, donc, dans ce dossier test ici, on va faire, on va écrire notre premier test qui correspond au use case qu'on va faire aujourd'hui, qui est donc fait de récupérer la liste des questions. Donc, on va l'appeler, par exemple, retrieve a question list test. Donc, oui, on a un cache script. Je ne sais plus si, la dernière fois, on a un cache script aussi, forcément. Donc, normalement, ça me fait surprendre personne. Mais ça met du typescript relativement light. Donc, je ne suis pas très fan de faire trop d'orienter l'objet en typescript. Donc, sinon, c'est vraiment comme outil, une aile pour le typing. Mais ça ne va pas aller très, très loin. Donc, on va commencer par créer notre premier test. Donc, ici, on s'intéresse à récupérer les questions. Question. Et donc, on va commencer dans un premier temps par un premier test qui est de simplement vérifier que, par défaut, on peut récupérer des questions vides, faire une liste de questions vides. Donc, là, il y a l'abstrip qui râle parce qu'on est en isolated module. Donc, pour l'instant, si on veut vider ça, on peut juste faire un export ici. Et comme ça, ils comprennent que c'est un module. Et après, quand on aura des imports, il n'y en a plus besoin de voir ce qui exporte qui sert à rien. Donc, côté front, comment est-ce que j'ai façonné mes tests ? En fait, ils auront tous un peu la même forme. C'est-à-dire qu'on va utiliser Redux. Et ce qu'on va acerter à la fin, ça va être, en gros, selector equal expected, ce qu'on veut. Donc, en gros, on va utiliser un selector qui va récupérer dans le state l'état de notre application. Et on va vérifier que c'est bien ce à quoi on s'attend. Le acte, généralement, on va dispatcher une action. Donc, parce que c'est finalement ce qu'on veut exercer sur le système. C'est une action sans Redux. Et le range, en fait, ça va être toute la préparation du store avec le détail initial, ce genre de choses. Donc, dans un premier temps, on va juste... Je commence quasiment tout nouveau par le alter que dans la question. Ça permet vraiment de bien comprendre ce qu'on attend. Et ici, c'est très simple. Ce qu'on attend, on s'attend simplement à ce que... En gros, on va avoir... Donc là, j'écris la façon dont je dirais que le code se présente. C'est le principe. Donc là, on va avoir un selecteur qui s'appelle select all questions, par exemple. Qui va prendre le state global en paramètre. Donc, là, je prends de l'avance. Je sais que c'est store.getState. Parce que c'est... On va utiliser du Redux. Donc, je prends un peu de l'avance. Et donc ça, on va dire qu'on veut que ce soit l'idéal de questions. Et voilà. En gros, c'est... C'est moi qui décide, là, en fait, finalement, ce que j'ai envie de voir dans le temps comme... Donc, maintenant qu'on a ce premier class folder, il va falloir que... On s'ébrouille pour ne plus avoir ces erreurs, forcément. Donc, du coup, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va créer un premier class folder pour selector. Pour qu'on n'ait plus les erreurs. En fait, le but, ça va être d'avoir vraiment un premier test qui passe le plus rapidement possible. Petit à faire des trucs qui vont être moches. Mais on s'en fout. C'est juste pour que ça évite. Donc, on est parti. Je vais, du coup, mettre un petit placeholder ou dans question. On va le mettre dans... Attendez, je regarde mes notes en même temps. Je ne me trompe pas. On ne va pas faire compliqué. Pour l'instant, on va le mettre dans le index. Alors oui, ce n'est pas le même écran que d'habitude. Donc, du coup, forcément, c'est un moins de place. L'écran, il est un peu étiré en plus sur la vidéo. Puisque je ne savais pas trop comment configurer exactement. Mais ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, on est sur l'index. On va juste exporter un placeholder. C'est-à-dire qu'on a un selector. Donc là, on va faire en sorte que ça, ça retourne un truc qui s'appelle Select All Questions. Et pour l'instant, on s'en fiche de ce que ça va prendre. On va faire juste un truc bidon comme ça. Et donc, on va l'inventer. Import. Import. Oups. Normal. Index. C'est-à-dire qu'on va laisser. C'est-à-dire qu'on va laisser. Est-ce que je suis sur le bon truc? Non, je ne suis pas sur le bon truc. En fait, ce index-là, je vais le laisser comme il était. C'est ici qu'il faut le dire. Index. OK. Moi, je vais aller là. Celui-là. C'est-à-dire qu'on s'en fiche. C'est-à-dire qu'on s'en fiche. Bon, je recommence. Après, on peut vraiment le faire étape par étape. C'est-à-dire qu'un premier temps, je peux le faire. On peut faire juste un truc comme ça. Ensuite, ici, on va l'importer. Donc là, il nous dit Select All Questions que n'est pas. Donc, on est reparti. Select All Questions. Et ensuite, là, il nous dit Store. On ne peut pas le trouver, forcément. Donc, il faut qu'on offre aussi le placeholder pour le Store. Donc, on va créer un fichier qui s'appelle Store. Alors là, je ne le mets pas en question parce qu'en fait, le Store, c'est ce qui va être général à tous les sous-modules de notre application. Donc, c'est pour ça qu'il est plutôt à la racine du projet français. Donc, du coup, on va exporter une fonction qui s'appelle KeyStore. Pour l'instant, ça va être juste un... Pareil, c'est un placeholder. Je vais juste faire un peu de place. Donc, on va récupérer. Oups. Hop. Qu'est-ce que... Voilà, on dit... Des fois, on voit la bille, il galère un peu. Donc, du coup, je vais exporter. Surtout, quand je suis en train de tourner, on dit un peu en PLS. Mais bon, voilà. Donc, j'ai... On dit ça, c'est un truc que le Store n'est pas défini. Donc, on va définir. Donc, là, ça va être dans la partie iRanch. Donc, on se... Store. Et addStore. Voilà. Après, il me dit qu'il ne peut pas dire getState of undefined, évidemment. Puisque, du coup, là, on retourne bien. Donc, on va retourner, simplement, la petite fonction. GetState qui retourne en tout cas. C'est vrai. Et... Ça nous dit que... Le SelectAllQuestion, il attend un argument. C'est ce que ça dit ici. ExpectInServeArgumentByGothOne. Donc, du coup, on va changer ça. Et je... Ici, on va mettre, donc, un argument state. Pour l'instant, on va se tenter de le retourner. Donc, évidemment, là, l'abscripte ral. Parce que, pour l'instant, on a un type any. On va adresser ça au plus tard. Et donc, ici, on a maintenant le bon message derrière. C'est-à-dire que là, tout compile, entre guillemets. Mais on n'a pas le bon résultat. Parce qu'on retourne undefined. Et on attend... Donc, la solution la plus simple qu'on peut faire pour l'instant. Il y en a plusieurs. On pourra directement ici retourner le bon truc. Mais comme on a déjà branché le state contre guillemets, on va retourner directement ici. Donc, ici, on va faire un return. Donc, de ce qui est attendu. Voilà. Donc, notre premier test est au vert. Mais, évidemment, là, on va aller en tester de vrai. C'est que des placeholders. C'est que des choses comme ça. Je fais exprès de faire des étapes intermédiaires pour, en fait, amener petit à petit Redux dans la machine. On va utiliser Redux Toolkit, d'ailleurs, qui est vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ok, donc, maintenant qu'on a ça, on va justement raciter Redux Toolkit. Alors, il y a un... Je regarde jusqu'à ce que je ne me trouve pas. C'est bon. C'est comme ça. Est-ce que je ne suis pas du tout le bon ? Là, j'ai ajouté un mauvais dossier. Bon, c'est pas grave. J'ai écrit une fontaine. Je recommence. Ok, donc là, j'ai Redux Toolkit. Et donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est la notion de Slice. Les Slice, en fait, ça va être un ensemble directement de réduceurs, d'actions créateurs, et de sélecteurs, éventuellement aussi, qui sont déjà tout faits, tout prêts, et qu'on ne va pas avoir besoin de faire. Vous allez voir, c'est... C'est très pratique. Donc, pour l'instant, je vais tout faire dans le fichier store.test. On ne va pas s'embêter à créer trop de fichiers pour l'instant. On verra ensuite comment on peut les déplacer. Donc, il va me falloir plusieurs éléments. Figure store, create slice. Et c'est tout pour l'instant. Donc, depuis Redux Toolkit. Ok. Là, notre test est vert. Donc, on peut écrire du code de refacto, pour l'instant, sans problème. Parce que c'est le principe. Là, on a fait notre premier PlaySolder. L'idée, c'est qu'on passe petit à petit par les vrais éléments pour avoir notre code qui est notre archi, on peut dire, avec Rebex, qui est déjà en place. Donc, je vais créer simplement ce qui s'appelle question slice. Donc, je reprends un peu la nommature qui est dans la documentation de Redux Toolkit, c'est-à-dire de nommer au pluriel le nom de la slice. Donc, après, create slice. Donc, ça prend un nom qui est pareil, le nom pluriel, qui va être la clé à laquelle va être, du coup, stocker des clats qui correspondent à cette slice dans le store. En initial state, on va juste par tableau, pour l'instant, et il faut qu'on mette des Reduxer, sinon il n'est pas content. Pour l'instant, on n'en a pas. On met simplement, par défaut, un objet vide. Ok, donc là, on a ajouté la slice. Donc, on voit qu'on ne l'utilise pas pour l'instant. Forcément, ce n'est pas ça ne sert à rien pour l'instant, mais on va changer ça. Pour l'utiliser, il va falloir que on utilise le vrai store, ceci, avec ConfigureStore. Donc, faisons ça tout de suite. Je vais créer une autre fonction pour l'instant que je vais exporter, que je vais appeler CréerStore 2 pour l'instant, pour ne pas que ça pète, pour ne pas que le test passe au rôle pendant que je fais mes planips. Et là, je vais mettre en place le vrai store de Redux. Donc, du coup, cette vidéo, ce n'est pas inclus sur Redux, donc je vais vous inviter à aller voir la documentation de Redux Toolkit qui est très bien faite. Donc, Store, Configure, ConfigureStore. Donc là, dans les options, c'est ici que je vais pouvoir créer le Redux qui est lié à notre slice. Et en fait, on va utiliser CombineReduceur, pour ceux qui connaissent, qui est réexporté dans Redux Toolkit pour, du coup, créer notre Reduceur de base qui va donc composer Question avec Question Slice Reduceur. Donc, ici, il faut mettre le même nom que là. Donc, là, je l'ai écrit en dur pour l'instant. Mais, en fait, c'est mieux ici, si on fait, par exemple, Question Slice comme ça, on est sûr que pour l'instant, je l'ai fait comme ça. On verra plus tard que cette façon, ça va changer. Ok, très bien. Et donc, maintenant, une fois que j'ai ce State, en fait, je peux même, pour l'instant, le mettre dans ma fonction directement ici. On va plutôt faire comme ça. Ça, je le mets là. juste que pour l'instant, ça n'est pas utilisé. voilà. Donc, là, on a mis en place le Configure Store. Et, en fait, maintenant, a priori, je vais vous montrer un truc avec Walabi, ce qui est cool. C'est bien aussi pour les vidéos. C'est pratique. Parce que, du coup, là, par exemple, si on veut voir l'état du State, c'est un site qu'on pre-store et en fait, avec Walabi, juste à faire ce point app et ça m'affiche directement. Alors, c'est avec Coca, je pense, qui est inclus dans Walabi. ça, c'est vraiment bien parce que ça me permet de voir rapidement ce que concernent les objets. Et pour les vidéos, c'est pratique. Même moi, j'utilise des fois, ça me permet de faire des console-logs très rapides. Donc, c'est un feedback. Donc, là, on voit que le State initial, c'est bien pardon, je le remets. C'est bien question tableau vide. Question, parce qu'en fait, c'est la clé qu'on définit ici dans la slice et initial State tableau vide parce que c'est le tableau vide qu'il y a. Donc, normalement, dans le GetState, ici, si je retourne ça marche toujours. Et donc là, j'ai reproduit une fonction GetState qui ne sert à rien. on se retourne juste le store. Ça marche toujours. Là, on a fait déjà une petite clé qui n'est pas simple, qui est juste pour amener la notion de slice avec Redux. Et donc, comme je vous le disais, on va quand même ici mettre question slice en name juste pour que ça soit un petit peu plus propre. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans le nettoyage, puisque là, on est toujours dans la phase de la gré facto, on va maintenant sortir cette slice dans son propre fichier. Alors, j'aime bien avoir à la racine de mes domaines comme ça, de mes grandes fonctionnalités, un fichier slice. Parfois, ça m'arrive d'avoir plusieurs slice dans un sous-domaine où on escache les sous-dossiers, etc. Là, on a quelqu'un qui se présente parce que ça reste très simple. Du coup, je vais mettre une slice parce qu'il n'y a pas à aller, ça m'a pété. Il faut que j'emporte un slice. Je ne sais pas pourquoi là, mon script, il importe, mon VS Code, il n'importe pas automatiquement des... Il a du mal. c'est pas là. Parfois, je vais faire des choses à traper. Donc, voilà, je vais importe le question slice. OK. Très bien. Ça, ce sont les facteurs, on va le laisser pour l'instant. C'était autre chose, je vais fermer pour ne pas embrouiller pour qu'il y ait trop de fichiers. OK. Alors, on va maintenant faire en sorte de régler le problème justement qui nous gêne un peu ici. Voilà. On a un type n ici. Le type qu'on aimerait ici, c'est le type en fait du state racine de notre histoire Reduce. Donc, pour ce faire, on va justement l'ajouter dans le store. Et donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut récupérer le type du state grâce au combine reducer ici. il faut juste le sortir. C'est-à-dire qu'on va avoir ici quelque chose comme root reducer qui est donc le combine reducer de questions slice pour un name. J'aurais pu faire un copier-coller mais des fois, je vais plus vite à écrire. Voilà. Et du coup, ici, on peut faire un export type de root state qui va être return type de type of root reducer. Donc, ça, c'est dans la doc aussi. J'aime beaucoup mettre un tag dans TypeScript. Je l'utilise très, très souvent parce que ça permet de vraiment typer en fonction du code. Du coup, le type est forcément à jouer. Je l'utilise vraiment souvent avec un type. Donc, je vais vous la voir plus tard. Voilà. maintenant, on a un state très bien qu'on va pouvoir donc, dans l'index, ici, importer. Et là, au moins, ça gueule plus. et on a tout qui est vert, il n'y a plus de problème avec TypeScript. Donc, on va pouvoir avancer. On va ajouter maintenant le second test parce que là, c'était l'état initial. On n'a pas fait de vrai, il n'y a pas de acte parce que c'est juste l'état initial, il ne se passe rien, c'est vraiment le plus basique possible. Donc, on va ajouter un autre test maintenant où on va essayer de récupérer plusieurs questions. Et donc, on va procéder de la même façon que c'était un petit peu plus de classe. On va commencer par le Asset. Alors, ce qu'on veut ici, c'est, ça va être la même chose qu'au-dessus pour l'instant, depuis le Store à l'EgalState. Et donc, cette fois-ci, on va commencer à dire la tronche qu'on veut pour nos questions. Comme là, dans les tests, on vibre, il n'y a pas de type, il n'y a rien pour l'instant, on met vraiment ce qu'on veut. Et moi, je vais dire que pour l'instant, le plus simple possible, c'est quand même de mettre un ID parce que j'anticipe un peu. Alors là, c'est un peu prendre l'avance, mais j'anticipe un peu parce que je sais qu'après, avec React, on n'a pas besoin pour le canal, comme ça. Donc, je vais en mettre pour l'instant, comme si ce n'est pas ce qu'il n'est pas grave. Et ensuite, ça va prendre un texte qui va prendre la question. par exemple, je ne sais pas, what's the difference between TDD and test first. Je ne sais pas. Et on va en mettre une deuxième. Donc, ID 2, et puis on peut test, je ne sais pas, how to avoid writing fragile test. On va voir justement après comment on peut. Donc, c'est important de commencer à trouver assez efficace parce que vraiment, on se met en tête le comportement qu'on veut au caméra à la fin quand on veut ce qu'on veut avoir. Et donc, c'est tout de suite plus clair. On peut partir sur le R-Range parce que le Store est undefined. On repart sur ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, le Create Store. Voilà. Et donc là, évidemment, on n'a pas la bonne chose parce qu'il s'attend à avoir nos questions et on a un tableau vide avec quoi on peut croire au-dessus. Donc, il va falloir faire quelque chose d'autre. Ici, on va avoir le... Déjà, on va avoir le Act qui va falloir agir. Ici. Et donc, pour ce faire, le Act, comme je disais tout à l'heure, ça va être un dispatch d'une action. Mais en fait, ce n'est pas un dispatch d'une importer action. ça va être finalement nos use cases. C'est-à-dire que dans l'application, on va avoir des use cases dont typiquement, voilà, de récupérer la justification ou alors de sauvegarder une réponse, de voter, il va falloir plein de use cases. Et en fait, ce sont ces use cases-là qu'on va vouloir déclencher dans le texte pour qu'ensuite, à la fin, vérifier et qu'on a le bon état. Donc, en gros, on aura quelque chose du style store, dispatch, et on va avoir donc, use case, et du style retrieve, questions, voilà, comme ça, par exemple. Donc, comme tout à l'heure, on verra après, évidemment, si c'est à 5 drones, on laisse, on va voir plus tard pour faire 5, du coup, on a fait, tout à l'heure, nos placeholders pour les sélecteurs, on va le faire maintenant pour les use cases. Donc, on va simplement se créer dans le fichier index, toujours, hop, alors, c'est toujours pas celui-là, c'est celui-ci, je vais y arriver. Ah, bah, il était sous mes yeux, très bien. Donc, pareil, on va faire juste un placeholder, on peut même commencer éventuellement pour monter ici, use case, hop, alors, j'étais juste fermé ce test-là parce que je n'ai vraiment pas de place, il n'y a pas beaucoup de place sur les plans. Voilà, donc là, du coup, effectivement, il ne le trouve pas, donc on va l'exporter, hop, j'écris correctement, c'est mieux. Voilà, donc là, il décrit le cache-channel, c'est pas une version, c'était pas, normal, donc, hop, là, on fait juste du placeholder, c'est vraiment fort que le test passe, et là, c'est pas une fonction, donc, il faut que ça donne une fonction. Alors, maintenant, on a Redux, qui arrive, parce qu'il dit qu'attention, je ne peux pas dispatch un objet vide, parce que là, c'est un define, parce qu'on dispatch, donc, du coup, il faut que je puisse dispatcher quelque chose. Donc, là, pareil, c'est pour l'instant qu'il dit par ce qu'il nous dit, et donc, il faut juste qu'on retourne un objet, mais pas juste un objet, parce qu'il faut que, il ne faut pas que c'est un type undefined. Pour l'instant, voilà, on fait type, on fait un truc comme ça, voilà, juste pour que ça passe. Pour l'instant, c'est vraiment loupé à bas, c'est juste que ça passe. Ça passe, pour qu'on ait un bon message d'erreur, parce qu'il y a toujours deux choses dans les tests. Il faut d'abord que le test, enfin, on dit toujours qu'il faut qu'un test fail, mais il peut fail pour plusieurs raisons. Il peut fail parce qu'il y a des problèmes de compilation, il y a des problèmes de syntaxe, des choses comme ça, et il peut fail la raison qu'on attend. Donc du coup, l'idée, c'est d'arriver toujours au moment où le test fail pour la bonne raison. C'est-à-dire que là, il fail pour la bonne raison. C'est-à-dire, on a un tableau vide, alors qu'on attend une question de questions. Là, on a besoin de message d'erreur, donc on peut avancer. La façon la plus simple de faire en sorte qu'on retourne le bon résultat ici, c'est simplement ça va vous paraître très débile ce qu'on fait, mais vous allez comprendre que c'est ça. Je suis expert de faire vraiment des petites petites étapes, mais ça va être de passer finalement dans une plaque qu'on veut directement dans la question ici. Comme ça, on aura le résultat directement, on pourra retourner ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça que je vais copier, que je vais coller ici. donc la grale parce qu'il me dit attention, ça demande des arguments alors qu'il n'y en a pas, c'est pas grave, on va modifier ça. Donc là, on va dire que ça, ça attend des questions. Et donc, ces questions, c'est de de string et text string, je vais au plus simple, je ne crée pas de type, je ne crée pas de comme ça. OK. Et donc, je renvoie à le payload. Alors là, dans les tests, rien ne me force à mettre des loads. Je prends volontairement un peu d'avance parce que je sais que c'est des actions et que c'est comme ça qu'elles se présentent. question. J'ai fait une erreur de débutant, je n'ai pas pris d'eau avec moi. J'ai un petit café. Tout est rousse dans cette vidéo-là, de toute façon, c'est pas grave. C'est ce qui donne du charme. Alors, donc du coup, on retourne les questions ici. On a toujours le message d'erreur, évidemment, parce que là, on n'en fait rien de cette action. On va créer quand même un dossier use case à part, juste pour que les choses soient plus propres. je vais le créer. Hop là. Et donc, dedans, on va faire un fichier index et on va faire un fichier pour donc le retrieve question list. et qu'on va déplacer simplement je voulais récupérer donc le pardon, ici, le retrieve question list. je vais modifier un petit peu un petit peu et ici. je fais toujours un fichier index au sein d'un dossier parce que ça permet de mieux cacher la hiérarchie des fichiers derrière et puis si on modifie des emplacements, je préfère qu'on n'aille pas trop profond à chaque fois dans la hiérarchie de fichier. Ok, donc du coup j'ai une index et donc je peux modifier on n'en a plus besoin. Je peux juste emporter à la place hop as use case from hop là je vais les réexporter il y a peut-être moyen de le faire en une phrase mais j'aime bien avoir une porte en haut et en bas c'est une question de ok donc maintenant ça marche je ne vois pas évidemment parce que là on n'a pas agressé comment dire les éléments entre eux attention donc pour ce faire il va falloir que pour que ça passe que notre action ça devienne une réaction au sens Redox Toolkit donc là c'est un peu l'objectif de cette petite effecto qu'on va faire là maintenant c'est d'amener une vraie interaction avec le state parce que ça il n'y en a pas eu on veut vraiment qu'il y ait une action qui soit dispachée et récupérer son state enfin le pilote de l'action et que ça mette à jour le state pour l'instant on va le faire très très simple donc ici on va transformer ça en action donc on a un petit utilitaire qui s'appelle créer l'action en fait tout le kit et il suffit simplement de écrire action ça prend comme type comme ça et donc le type et donc là le type généralement le nom de la grosse fonctionnalité sur lequel on est enfin le domaine dans lequel on est et ensuite le nom du just case c'est pareil c'est son préférence ok et donc du coup ça ce que ça génère ça génère une fonction on peut appeler et qui va générer donc un objet une action redox avec le bon type et puis avec le bon payload donc ça c'est la première étape maintenant il faut le brancher au store ici et donc pour ce faire on va aller dans slice on va importer le retrieve question list et on va devoir déjà définir initial state qui n'est pas qui n'est plus ça parce que comme il y a de l'inférence de type dans create slice actuellement le state il est en never parce que peut-être le voir je ne sais pas ah oui voilà never parce que ça ne va jamais bouger c'est un tableau fixe donc déjà on va fallier ça en créer une state donc on a dit que c'était pour l'instant juste un red concernant l'utilisation de type ou interface généralement j'utilise des interfaces tout le temps sauf quand j'ai besoin d'utiliser des unions ou des trucs qui sont propres au type et là j'avoue que je ne sais pas comment on fait pour moi ça n'a pas de sens de pouvoir faire une interface qui est un type tableau un alias au type donc là j'utilise un type et donc on va voir notre initial state qui est donc ça et il faut dire que c'est as question state pour que il le prenne bien de compte et donc là je mets initial state et donc là on voit que c'est bien intypé cette fois on est bien sûr du question state donc ça c'est bon et donc maintenant il va falloir ajouter un reducer avec matches case alors dans la partie reducer c'est comme ça ça permet de créer directement des actions et des réduceurs au même endroit ça je n'utilise jamais en fait je n'utilise jamais parce que ça marche dans la pratique j'en ai jamais besoin je vais toujours passer par un extra reducer ou un spécifié nous-mêmes en fait comment créer des différents cas dans notre reducer et je trouve ça beaucoup plus pratique donc il y a plusieurs façons de le faire soit en passant par une map clé valeur soit en passant par un builder et c'est la façon qu'il est conseillé avec TypeScript parce que du coup ça permet de mutiper mutiper le retour et donc du coup il peut juste faire un add case et on peut simplement placer notre use case qui est donc je me rappelle une action qui est créée avec Vidox Toolkit donc du coup le builder il sait comment j'aimer donc pour ajouter un cas il faut ajouter l'action créateur en question et derrière on va avoir une classique State et là on va voir qu'ici c'est bien typé en fait le State c'est bien le State alors c'est un variable draft parce qu'en fait derrière c'est Emerge.js qui est l'outil de gestion de l'imméabilité en passant par des proxys pour que ça ait l'impression qu'on puisse modifier sur place mais qu'en fait c'est un truc un peu complexe mais pour l'instant on n'a pas besoin de s'en soucier on va simplement donner le payload et vous voyez c'est bien typé la question et du coup notre test est passé ouvert on a bien on a bien branché tout ce qu'il faut et on peut le voir parce que si ici je fais si j'ajoute Toto et bien là on a bien Toto qui est récupéré donc là on a bien tout branché c'est encore idiot ce qu'on a fait parce qu'on fait rien dans le terme de logique métier on envoie directement une action qui contient ce qu'on veut pour la mettre dans le store c'est ridicule ça sert à rien d'un point de vue fonctionnel mais ce qui est important de comprendre là c'est que ça nous a permis d'ajouter les différents niveaux de complexité dans Redux Toolkit petit à petit quand je fais mes projets je ne passe pas par autant d'étapes je le fais directement parce que j'ai l'habitude là c'est pour la vidéo je vous montre comment faire étape par étape et pour amener les concepts les uns après les autres ok donc maintenant qu'on a ça on va commencer à faire à utiliser un truc qui est trop cool dans Redux Toolkit c'est les Entities Adapters parce que c'est trop de la balle vous allez voir on va faire on va create Entities Adapters et donc les Entities Adapters en fait ce que ça fait c'est que ça permet de créer directement tout un tas de fonctions utiles pour gérer l'état de nos entités typiquement quand on va quand on va récupérer des listes de questions ou une question ou modifier une question ou une question etc toutes ces fonctions elles sont déjà toutes faites dans l'Entities Adapters pour le state et ça met à disposition aussi des selectors tout fait c'est vraiment pratique du coup on va changer un peu tout ça parce qu'on va pouvoir utiliser directement ce qui est donné par le Entities Adapters donc on va commencer par créer l'objet question en lui-même donc là je passe pour une interface que je disais parce que j'ai besoin simplement j'ai pas besoin d'union ou quelque chose comme ça donc du coup voilà je privilégie les Entities Adapters j'utilise les types s'il y a besoin des choses spécifiques de type et on va créer donc le question adapteur donc pareil au niveau de la nomenclature c'est souvent pluriel et donc créer une Entities Adapters de questions ça peut prendre un paramètre un sélecteur d'ID un sélect ID si jamais nos objets là par exemple j'avais pas d'ID ou j'avais un champ qui s'appelait UID par exemple je sais pas quoi j'aurais pu l'utiliser le mentionner ici pour dire que attention j'ai pas l'ID mais c'est UID qu'il faut les chercher pour l'instant voire même faire des ID composites et tout mais là par défaut ça prend ID donc c'est très bien donc j'ai mon question adapteur et donc initial state ici j'ai plus qu'à remplacer par questions adapteur get initial state et là notre test il va plus passer enfin notre tabcrypt il va aller parce qu'il nous dit attention c'est pas bon ton state parce que c'est plus la bonne valeur parce que là si on regarde ce que c'est l'initial state regardez la tête que ça l'entité adapteur il est fourni un state qui peut faciliter la normalisation de l'air c'est-à-dire qu'on va avoir une liste d'ID et ensuite une map d'entities qui va être indexée donc avec comme clé l'ID de l'entité et en valeur l'entité en même donc c'est plus tout à fait le même le même enfin c'est plus du tout le state qu'on avait qu'on avait avant il se trouve que là ça marche toujours parce qu'en fait rien ne nous empêche de surcharger le state initial et du coup de faire de la merde comme on fait là c'est pour ça que le test passe toujours mais heureusement il y a Tabstrip qui nous dit attention on est en train de faire un peu de la merde alors pour changer ça ici ce qu'on veut c'est finalement se dire ok mon action elle retourne dans son payload des questions et ces questions je veux les stocker dans mon état et en fait là les stocker dans l'état ce que ça veut dire c'est rajouter les ID des questions dans le tableau d'ID et créer la map d'entités dans la map d'entités et donc c'est là où je dis que l'entité d'adapter nous simplifie la vie parce qu'il y a évidemment une fonction qui va faire ça directement pour nous et donc pour ce faire il y a simplement dégage ici à utiliser l'adapter et donc là on va avoir une fonction qui s'appelle setAll qui prend en paramètre le state et ensuite les questions donc maintenant le test ne passe plus ce qui est normal parce que là le state a été modifié pour contenir les ID donc là ça va être ID2 et les entités ça va être les différentes questions et donc du coup forcément si on regarde ce qu'il nous dit on voit que ça n'a plus rien à voir parce que là effectivement dans notre state on a ça et pas ça donc là ce qu'il faut qu'on change c'est donc notre sélecteur vous vous rappelez on avait fait un vieux sélecteur tout pourri qui faisait rien et bien là on va faire le changer pour récupérer vraiment les questions pour ce faire on va d'abord faire un petit bout de on va continuer le live acto alors que c'est rouge c'est bien pardon juste pour faire du ménage dans les dans les dossiers et en fait ce que je vais faire c'est que je vais créer non pardon en fait on va d'abord faire passer le test en vert en modifiant donc notre sélecteur et donc pour ce faire on va faire un dossier ou même un fichier je ne sais pas on va faire un fichier des lecteurs parce que j'en ai marre que ce soit dans le dans le index et donc ici on va avoir besoin du root state et du question index ça c'est pareil je ne le sors pas de mon chapeau je ne fais pas le savoir c'est juste qu'avec l'habitude et questions adapteur que je n'ai pas exporté je vais le faire tout de suite je vais fermer un peu des fichiers parce que c'est le balard donc on va l'exporter après on fera le ménage ok donc maintenant on va avoir on peut récupérer tous les sélecteurs des questions en utilisant le query adapter le question adapter la méthode getSelector dessus qu'il faut typer avec le root state et en fait c'est un sélecteur de base donc du coup là on va avoir le state de base qu'il faut récupérer et donc ici on récupère les questions alors là pour les plus questions que vous ça doit vous faire tiquer un peu que là dans ce fichier là je fasse state en question parce que c'est à dire que je sais que le reducer il est stocké sous la clé question et donc du coup c'est pas bien ça va pas rester pour l'instant on fait au plus simple et donc du coup on a notre fameux select all questions qui va prendre le state qui est le state et du coup là ça va retourner donc on va avoir les questions et donc on va utiliser une question sélecteur et donc là vous voyez il y a des il y a des des sélecteurs qui sont déjà tout fait et donc nous celui qui nous intéresse comme on peut le voir pour qu'il retrouve un tas de questions c'est le select donc il faut nous passer le state et comme notre select all questions attend champ question qui contient les questions je retourne rarement dans mes sélecteurs directement des directement des des tableaux parce qu'en fait ça bloque la réponse le fait d'utiliser un objet si j'ai envie après dans all questions de rajouter j'ai pas le total par exemple ça va pas tout coûter parce que je peux rajouter directement dans la map ici un total et ça va pas c'est pas un breaking change ok donc du coup là on a toujours le bon résultat c'est normal parce que ce fichier là il n'est utilisé nulle part on peut le voir il n'y a pas de petit carré vert à côté ou rouge ou blanc de Wallaby donc c'est simplement que dans le index maintenant il faut que je l'importe index question index donc ça il n'y a plus et donc là on va le faire Paul select and select and 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 on va passer au ok donc là c'est bon on a le bon test c'est pas mal on a quand même pas mal avancé c'est toujours idiot ce qu'on va faire en termes de fonctionnement mais on a commencé à amener les slides etc et on avance bien maintenant il y a une chose dont j'aimerais c'est le fait que je vais ouvrir le test ici on a que deux tests mais déjà la structure est la même je sais quoi parce que finalement on teste le même comportement avec du coup des scénarios qui chiant mais c'est le même c'est le même comportement qu'on veut tester c'est le même système under test donc le suite donc ce que je fais généralement enfin quasiment tout le temps en fait c'est que je vais créer un petit suite builder c'est à dire une fonction qui va me permettre de construire mes tests de façon à ce que je n'ai pas à me répéter en permanence là où je veux faire attention avec les tests c'est qu'on peut avoir tendance à appliquer justement tout ce qu'on sait qu'un problème de développement ça ne va pas se répéter ce genre de choses mais il ne faut pas oublier que l'intérêt des tests c'est aussi qu'ils soient lisibles et qu'on comprenne dans la lecture directement dans la lecture ce que ça fait ce que ça implique et le résultat attendu par exemple là on pourrait avoir comme réflexe de se dire bon j'utilise deux fois ici le truc la même chose on pourrait le mettre dans une variable et ben c'est à quoi sauf que le fait de le mettre dans une variable ça sous-entend que c'est la même chose que c'est représentant le même concept dans le code et ici c'est pas le même concept parce que ça les questions qu'on a ici ça va être finalement ce qui va être sur le serveur ce qu'on va devoir récupérer depuis l'API et ça c'est ce qu'on va avoir dans notre state final donc c'est pas le même concept et il faut qu'on puisse voir clairement qu'on a un état initial où on a ces questions-là qui existent et ensuite on a cet état final qui correspond à ça donc on a envie d'utiliser dry et de se dire on va pas se répéter on va pas copier-coller mais en même temps il faut qu'un test reste damp c'est-à-dire deep and meaningful phrase je crois qui veut dire qu'en gros c'est un peu le contraire c'est qu'en gros il faut que ce soit le plus facile possible quitte à se répéter en fait un bon compromis pour être dry tout en étant damp c'est d'utiliser justement suite builder ou suite factory parce que du coup ce que nous on aimerait écrire dans notre test c'est quelque chose de ce style on aimerait pouvoir le lire comme si c'était du français donc en gros on aimerait de lire ça donc on aurait un truc du style select all questions donc on va avoir un truc qui s'appelle je crois par exemple retrieve question list sut donc sut c'est pour système under test on va faire un truc donc without question vérifier donc question et build alors j'utilise la syntaxe builder parce que j'aime bien ça permet d'être plus d'ici c'est pas du tout obligatoire mais j'aime bien utiliser des builders pour les tests donc on aurait ça ça on n'aurait pas et ensuite ici on n'aurait pas besoin du store d'organiser puisque c'est du détail on s'en fiche on ne veut pas le savoir un excès de sélecteur on aimerait juste ça quoi ça peut rendre bien si on le sait et bien du coup on va le faire donc on va créer un nouveau fichier je vais faire un dossier qui s'appelle on va mettre le test dedans et on va aussi mettre du coup notre petit builder ok je vais le mettre à côté je vais fermer un peu pour l'instant pour qu'on est clair donc notre builder ici va mettre une fonction et pour l'instant c'est là juste retourner pour l'instant on ne le fait rien donc à chaque fois pour confusionner je retourne le même élément et on va voir le build et là qui va retourner en l'occurrence select pour le question pour l'instant on va faire juste un truc de base comme ça c'est juste pour que hop et donc là on va l'apporter qu'est-ce que j'ai fait c'est une fonction ici ok maintenant on va implanter le truc et en fait pour faire mon buteur je vais faire il a des props en fait qui vont être l'état un peu de notre builder quand on va avoir besoin donc là en l'occurrence ici ça donne juste des questions qui va être un tableau de deux dernières questions j'utilise volontairement pas le type question qu'on a dans notre dans notre state parce que c'est pas la tout à fait la même chose il se trouve que c'est le même type structurellement parlant ce qui va nous arranger mais c'est pas tout à fait la même chose donc du coup ici on a ces props et du coup quand on est without question on va s'assurer que on a vraiment des questions vides et du coup ici maintenant dans le build c'est là qu'on va construire ce qu'on faisait avant c'est à dire qu'on va avoir le store on a créé le store et le select all questions en fait ça va être une fonction qui va utiliser notre selector donc select all questions de store .get state voilà notre test il passe vous voyez c'est tout simple à dire on récupère juste le select all questions du builder et on sait que c'est égal à vie et en fait ça va être encore plus parlant avec la deuxième version enfin avec le le deuxième test comme on va le voir tout de suite je vérifie juste si j'ai oublié quelque chose donc du coup pour le deuxième test ici ce qu'on va vouloir écrire donc dans le iRent ici on va en fait je dirais toujours le select all questions on va avoir notre use case retrieve question list question ok donc là notre suite c'est toujours pareil cette fois-ci on va avoir un truc qui s'appelle with existing question on va passer ça du coup le hack ici ça va juste être retrieve question list et enfin ici ça va être le store state hop hop je pense que je me suis totalement et donc il faut juste rajouter la petite méthode qui revient in existing chicken bah juste attendre les questions donc le titre de ça c'est le hop voilà et donc là qu'est-ce qu'on va faire bah simplement rien de rien de bien ça je suis en train de faire du code qui n'est pas du code de prod c'est du code pour le test mais c'est tout aussi important parce que ça va nous permettre d'avoir des tests qui sont moins fragiles plus lisibles et plus maintenables et plus facilement qui vont pouvoir évoluer plus facilement du coup il nous manque ça je suis un peu emballé là comme ça existing question qu'est-ce qu'il me dit oui donc là il ne le connaît pas mais là il ne me dit pas expected one argument ah bah ok voilà hop donc là le retrieve question list il n'existe pas effectivement c'est pareil on va le mettre ici donc le retrieve question list ça va être juste donc on va dire pour l'instant le store dispatch de notre use case retrieve question list de donc les questions donc là les questions ça va être les questions mais comme c'est endefined je suis obligé de faire ça pour que pour que tu as script ce qui m'embête un peu parce que ça fait du zone ici c'est à dire que le code n'est pas couvert parce qu'on ne passe jamais dans le dans le cas où c'est où c'est voilà mais comme ici on attend la question potentiellement endefined je suis obligé de faire ça mais ça va changer de toute façon café froid ok là c'est pas mal en fait on regarde un peu ce qu'on a ici on a résultat de notre petit trifacto on voit vraiment normalement je vais mettre en plus grand on voit que l'énoncé du test est clair on voit qu'on met en place notre système under test avec des questions qui existent et du coup quand on récupère les questions et que du coup on les sélectionne dans le state on a bien les bons trucs c'est plus lisible c'est plus simple et on peut dire facilement ce qui se passe après on est d'accord que notre test il sort toujours à rien il nous a fait quand même voir des questions intéressantes mais on n'a toujours pas la notion on récupère toujours pas nos questions depuis il y a une API donc on va y venir et ce qu'on aimerait faire ici dans le existing question on va plus avoir besoin de toucher à ces tests là on va avoir besoin de rajouter la synchrone tout à l'heure on va voir on va le voir bientôt mais sinon on n'a plus à y toucher et du coup là ce qu'on fait c'est des deals parce qu'on lance une action avec directement le contenu qu'on veut alors que nous notre use case ce qu'on veut je vais le mettre sous mes yeux nous ce qu'on veut qu'ils fassent notre use case finalement c'est pas ça on veut que quand on regarde la use case généralement ce que ça fait c'est que ça utilise des paramètres qui prennent en entrée et ensuite ça va faire un appel l'API par exemple ou un service peu importe et ensuite ça va dispatch action résulte ou success par exemple là ça fait rien de tout ça là pour l'instant on fait juste on triche en dispatchant juste le résultat donc c'est de la triche donc du coup l'idée c'est qu'il faudrait qu'on puisse appeler ce fameux service directement dans notre use case mais il faut que ce service on puisse le substituer dans les tests avec un service fake pour qu'on puisse lui donner à manger des questions qui existent déjà mais il faut que en vrai ce soit un vrai service qui appelle vrai API et donc pour ce faire il faut que dans notre dans notre use case on puisse injecter en fait cette dépendance et ça tombe bien parce qu'il y a une façon de le faire très simple avec Redux2Kids et avec les thunks donc on va voir ça donc tout de suite je vais vérifier mes notes si j'en suis à peu près au même endroit au lieu c'est un peu ça alors d'abord je vais juste en profiter que ça passe pour faire un petit petit ménage je vais créer en fait un dossier dans le dans le dans le comment ça s'appelle dans le dossier question je vais créer un dossier un petit tease et je vais rajouter question parce qu'en fait le fait de tout mettre dans les slice on va finir par avoir des circular dependencies donc du coup il vaut mieux l'extraire et puis surtout après on aura potentiellement peut-être des méthodes à rajouter de logique ou autre sans c'est quelqu'un mais donc je vais rapporter la question et ok et du coup ça ok très bien donc on va remplacer notre action ici par un great async tank alors qu'est-ce que c'est que ce petit truc là vous allez voir c'est assez puissant je vais supprimer tout ça notre test va plus passer forcément c'est vert mais en fait c'est parce que voilà billet est dans le chou parce que du coup il y a syntax donc les async on peut les créer là il faut donner le prefix c'est le même que tout à l'heure c'est change list en vrai enfin je pourrais mettre n'importe quoi mais c'est et ensuite ça va prendre une fonction qui va prendre un premier paramètre ce qu'on peut passer comme argument à notre use case ici nous rien donc du coup j'utilise les solders et en fait le deuxième argument ça va passer en fait les arguments du shunk et il y a un paramètre qui est extra dans le shunk qu'on va utiliser pour récupérer nos questions pour l'instant on va juste dire qu'on va faire simple on va pas passer remplacer les questions qu'on passe directement dans le enfin qu'on passe directement dans le dispatch qu'on va les placer autrement pour l'injecter dans le store pour inciter une dépendance et après on passera avec un vrai des vrais un vrai appel vous allez voir ça va hop et du coup ici on on question existie alors là ça va aller parce qu'il n'y a pas de typing donc là on va être obligé de faire un petit typing donc le premier paramètre qu'on va faire c'est le paramètre de retour donc ici on va être en question et ça prend un vrai de question et là vous voyez j'utilise le type de l'entité parce que ce sont les entités que je vais récupérer à la fin ici ça doit être des entités parce que c'est utilisé dans le reducer du coup là ici je vais permettre d'utiliser le type question parce que c'est conceptuellement ce qu'on veut retourner ces questions ici et ensuite donc le deuxième paramètre c'est ce qu'on va potentiellement pouvoir passer à notre un thunk ici c'est rien de tout c'est le void ici et le troisième paramètre c'est le typage de l'API thunk ici donc du coup on va le typer en mettant extra et que existing question c'est vrai et donc là je pourrais mettre question c'est le même type mais pareil conceptuellement parlant comme c'est censé avoir du serveur c'est pas la même chose donc je remets à la main expert ok donc on a on a fait ça mais maintenant ça ne marche plus dans le dans le on s'appelle dans le store première chose déjà on va y aller pas j'ai dans le slice ici si ça ne marche plus parce que les pensionnistes c'est une action c'est un thunk et en fait le thunk exporte directement plusieurs actions créateurs en fonction de son résultat de succès ou de erreur etc donc là ici ce qu'on veut c'est comme ça retourne une promesse nous on n'a pas d'acentrone dedans on pourrait ne pas mettre mais c'est juste parce qu'on prépare pour la suite donc du coup ça se retourne une promesse qui va se résoudre directement et cette promesse on peut la récupérer enfin l'action dispatchée lorsque cette promesse résout c'est l'action qui est dans le champ fullfield ici dans le donc là l'action payload on a bien bon c'est bon mais il va falloir modifier maintenant le suite builder ici parce que ça n'accepte plus de de paramètres donc là ici il n'y a plus besoin de passer ça sauf que des questions alors qu'est-ce qu'il me dit ok j'ai compris c'est parce qu'en fait j'ai oublié dans le store ici de mettre à jour effectivement dans le configure store en fait il faut mettre à jour le middleware donc le middleware comme on a plus les questions ici ce qu'on aimerait c'est pouvoir les passer ici et donc c'est ça que je vais faire et donc ici c'est ops question et donc si je reviens dans le store maintenant il faut mettre à jour le tank middleware enfin il faut dire qu'on va passer on va passer cette get des fautes tiens je suis en train de voir et donc là ça permet de modifier la configuration du tank ici notamment le fameux extra argument et donc là on va lui passer c'est le existing et donc là il y aura le plus sur le parce que du coup il est au bon endroit et donc qu'est-ce qu'on a ici tableau vide parce que là il faut faire wait et donc là ça on passe tout au vert ok très bien on a presque fini parce que maintenant il ne reste plus qu'à faire finalement la réimplémentation parce que là encore une fois on triche dans la vraie implémentation on va passer les existing queries comme ça c'est là qu'on va commencer à instaurer le concept de query et c'est ce qui va finir cette vidéo donc on va se mettre dans dans les use case parce que c'est les use case c'est le niveau applicatif de la gestion et là ça concerne le niveau applicatif donc on va se mettre là-dedans on va quand même un dossier queries et on va se faire une petite fiche un petit fichier qui s'appelle question list query file question list query .ts pareil je vais mettre un fichier index et je vais export et donc dans ce fichier là on va créer notre notre interface qui va correspondre à notre query donc c'est-à-dire que ce qu'on veut finalement c'est donc une fonction qui retourne une promesse qui contient un résultat donc des questions donc là on va mettre question list result par exemple qui ne existe pas après et donc plutôt que de faire un tip j'aime bien que c'est le return type donc je vais faire un create question list results qui va donc prendre des questions en paramètres et alors j'utilise object freeze parce que j'aime bien que tout soit immuable et là pareil en fait je vais freezer le tableau comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de problème et donc ce truc-là on va le typer et la question c'est donc c'est vrai de string et text voilà et du coup le type question le type question list result va être export question list result donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure j'utilise le return type type off et j'aime bien utiliser ça parce que du coup vraiment maintenant on voit que c'est directement lié à cette implémentation donc j'aime bien faire comme ça ok donc là on a notre question de notre question list query et en fait ce qu'on aimerait du coup dans notre suite builder plutôt que de faire ça on aimerait plutôt avoir un truc qui s'appelle du coup query pardon question list query on aimerait que ce soit un truc in memory pendant le cas in memory question list query dans lequel on va tracer les existing questions ok donc ça on ne l'a pas donc on va le créer donc pour le créer ça ça se passe du coup dans question ici on va créer un fichier qui s'appelle adapteur un dossier pardon et on va créer attendez je vais juste voir si je le fais oui si je pense que je fais on va créer un autre dossier new folder qui est donc pour question list query et là dedans je vais y arriver on va avoir index.ts toujours et on va avoir in memory .ts donc là export from in memory on s'en fiche et donc le in memory on va avoir besoin ici de question list query je ne vais toujours pas m'emporter et on va donc créer on va faire le fameux in memory question list donc ça c'est une fonction qui va prendre en paramètre donc les questions existantes donc c'est la même chose que tout à l'heure donc là les existing questions cette fois-ci je peux utiliser le type question list result question et donc là ça il faut que ça retourne une question list query donc c'est simplement en fait une fonction qui va retourner existing donc là c'est pareil c'est forcément asynchrone c'est pas avoir une promesse voilà ça fait rien d'asynchrone c'est juste donc du coup ça on va pouvoir le et du coup on peut le passer dans le store à la place d'exiting question on va passer ce qui fait que là dans les tests on passe in memory ou question list mais quand on le fait mais dans la vraie application ce sera évidemment une vraie vraie implémentation pour aller chercher les questions enfin la liste avec la map donc là il y aura forcément parce que dans le store j'ai réglémenté donc ici il faut changer c'est plus ici du coup c'est donc on a dit une question list query et du coup question list query qui est donc d'un type et qu'il faut passer ici donc là ça marche pas ici parce que du coup il voit que là c'est pas le c'est pas le bon paramètre alors en fait le paramètre du extra on peut très bien le créer le créer là comme ça on n'a pas besoin à chaque fois de le récréer pour toutes les fonctions là je le fais pas mais voilà après ce serait très bien donc on a le moment que c'est question list query qui est donc question list query donc là c'est ça donc là on va faire les questions question wait question list query ça on voit que ça retourne en fait je peux retourner c'est le même c'est le même type donc je peux retourner directement hop alors attendez qu'est-ce qu'il me dit non parce que là je lui ai dit quoi question ah oui parce que c'est pas c'est pas idone je pense que c'est donc on va changer le type ici et on va dire qu'on veut du et ben voilà donc là on a tout qui fonctionne notre test vous voyez grâce au suite on ne les a pas changés on a changé juste l'implémentation ici et donc là on a ce qui se passe c'est que du coup on crée notre adapteur de questions on crée le store en lui injectant donc la dépendance et du coup après si par exemple enfin quand on voudra complémenter une zone d'idées dans la vraie API et ben il y aura juste à créer un autre adapteur ici qui va aller appeler l'API l'injecter au tout début de l'appli dans le store et tout le reste n'aura rien à faire toute la logique d'orchestration ce sera déjà réglé donc voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui n'hésitez pas encore à me faire vos retours comme vous aviez fait la dernière fois c'était très sympa là c'était un peu roots le format je suis désolé mais voilà j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à laisser des commentaires à vous inscrire à la newsletter si vous n'y êtes pas encore vous trouverez tous les biens en description dans la vidéo voilà je vous dis à plus à la semaine prochaine même normalement ciao ciao